mesdames et messieurs bon début de la semaine chez vous aujourd'hui on parlera de la situation sécuritaire dans l'est et de la république démocratique du congo on va trop se pencher sur les opérations militaires et on restera toutefois dans les territoires de routourou et à la fin de cette émission on essaiera un peu de parler de la situation diplomatique où est ce que nous en sommes au jour d'aujourd'hui on en parlera le long de cette émission comme je l'ai dit au départ la situation sécuritaire du front militaire sur les lignes de front pendant ces temps qu'est ce qui s'observe nous avions entendu vous comme nous qu'il ya de village des localités des cités qui continuent à tomber jusqu'à ce temps qui a cessé le fait jusqu'à la fin de la trêve humanitaire qui a pris sa chute ou qui était fini c'est 3 août 2024 mais jusqu'aujourd'hui nous entendons qu'il ya de cités des localités et stratégiques qui continuent à tomber dans les mains des rebelles du m23 encore uneième fois selon la société civile de la place l'ouganda a servi le rebelle du m23 a récupéré une de plus grandes cités stratégiques comme bon à ghana une autre cité est tombé dans le maire des rebelles du m23 c'est le plusieurs sources notamment la société civile et d'autres ressources concordantes pour savoir que l'ouganda serait derrière la chute de cette cité qui permettent aujourd'hui les rebelles du m23 de contrôler au moins trois territoires d'aller dans la province du nord qui vous on en parlera au long de cette émission comment est ce que ça continue aujourd'hui comment ils doivent se comporter les forces armées de la république démocratique du congo pendant ce temps que les rebelles du m23 de leur part et n'arrivent pas à respecter ce qui est comme consigne du processus de l'ouanda comment ils doivent se comporter les rebelles du m23 et ne respecte pas de leur partie nous voyons comment est-ce qu'ils observent un silence absolu silence yaba cimetière est ce que c'est de la même manière qu'ils vont continuer sinon les choses ne vont pas avancer comme ça est ce que la rwanda bazo tenir aussi compte que les rebelles du m23 ne respecte rien dit-tu a empoué ou on se demande est-ce que vraiment tozana manette ya biloko yoyo tozokoumba ba operasyon habitoumba diplomasie yoyo joli kanakati ya mboka na bisou est-ce que bisou tozana kati ya manette tozana manette ya ba operasyon tozana manette ya diplomasie tozana manette ya biloko yoyo sejou salima nakati ya mboka na bisou sanse explique pas sanse koutu pa kiena parti mokko les rebelles ne respecte pas n'a parti mon sou sou bisou to tosa n'a parti moko wanda parce que des fois il faut nous épargner un peu à barry belle les rebelles non il faut citer que les rwanda n'a parti moko rwandais auto sa thème est un parti mon sou sou bisou toto si cela est dit à quoi les rebelles jean 23 pourquoi se prennent aussi gros si les soeurs congolais c'est parce qu'ils ne sont pas sanctionnés par la rdc elle-même ou bien c'est parce qu'ils sont protégés n'a pas puissance au réseau ticalana anonymat bien qu'il a trois autres dénoncés mais il n'y a pas des sanctions quand on sait les verts dans le territoire de rouchourou comme je l'ai annoncé au départ de cette émission qu'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui sur la ligne de front qu'est ce qui se passe de l'autre côté dans le territoire de rouchourou qu'est ce qui se passe là bas pourquoi les rebelles continuent aussi à s'entêter ainsi et âgé c'est un g une distraction selon plusieurs analystes où nous ne devons pas tomber là dedans une distraction totale au roi des eaux salle à l'élo au sénégalité même un congolais de la part des autorités congolais nous voyons bazo confirmé que nous avions réussi cela est trop respecté anglo est ce qu'il ya une différence entre les rwanda qui a signé cet accord a cessé le fait au niveau de l'angola et les rwanda qui est en train de financer les rebelles du m23 c'est le même rwanda et à rwanda moko c'est le même président kagame qui utilise ses troupes au sol c'est les sols congolais où il y a une armée bango a zo pesa bango motivation a zo encouragé bango vio les biologues sur le ballon signé les mêmes kagame donne instruction à son ministre des affaires étrangères au niveau de l'wanda de signer cet accord et c'est le fait et ça encore beaucoup bandy ma bandy mais parmi balle et ils acceptent ban homie balle et que non on accepte qu'ils m'ont dit qu'ils aient accepté mais moutou mon corps a joué des rôles tantôt il ya comment ça qu'il est pour mais la réalité du terrain montre qu'il est contre mais bisous d'autres cas la statique au mon co n'a position beaucoup il ya comment ça que nous sommes pour qu'elle s'allume mais c'est le leader front tournée sa tête et bisous tous à contre ma cambo et balosa et c'est aussi ça les problèmes voilà les autres ou à bisous toujours un problème est belé tantôt nous annoncés si t'as non tôt nous annoncés la existe après bisous tout à fait comme écoute à wapi à l'outil qu'est ce qui se passe par l'objet ou gandais servir encore une fois les rebelles du 1,23 qu'on rééquipérent à mon caractère territoire autour ça c'est la société suivie et d'autres ressources bason confirmé en vous mais jusqu'à présent qu'est ce que nous nous faisons pour qu'ils sont sanctionnés de l'Ouganda n'y est toujours ça et de l'autre côté est ce que cette guerre togo s'ilie sa moulo l'engue bisous tous au cani sa ouyo ma cambo bakonzi mazotie la moté ma ebele na katia diplomasie moni ngao ebbozo sana ebitoumba diplomasie wana isa enfoude sa baktounyo sur l'oeba ebitoumbe zo sa l'emanadimasyon alikolo babanzina au niveau national ou bazoui certains jeunes certains cadres c'est un panne à moca babanda qui n'a pas de plus cala depuis longtemps ou toujours quand même le loke et je n'a pas konzi a kongo ou basama investissement a bambou minene minene na katia ouganda bakonzi wana kaka bazapé na ba décision na katia gouvernema alors moutou ouya sali investissement à la katia ouganda wana de bozo zera asana sanction à uganda et kusali maté et kusali maté et s'occuper l'ingi toki ne l'ibouso bah astis n'yoshua n'aïsengeli totale l'ayangu tombe ta gambo di bon di bilo comme i bali tembo di kaka boso la katia licambo toko lobe la kai loko e sengeli toro bien parce que tout comprends pourquoi est-ce que toi que des boussnes de toi que des mosques de toi que n'est pas sur toi que te vois ça va tout le loke toi qu'ils obtiennent t visita tu tel n c'est qui mire après visita t away m c'est malet on s'accouche à la banca Siempre, tu es plutôt éla et il va TERFIT improveurs. A la population duыпain ya traves Tous les Congolais sont conscients qui sè striven禸. Quel que soit la faiblesse alors, la faible au Breno, tous les professeaux arrive dans le regard. Nous venons de lesdlingés. tous à cimana bambouine boussala désormais là bas qu'on zio bazo comba bailou qu'on a togo tigano preveni togo gary basso les autos water hôtel zoro bas aux écoles a été habité ce n'est pas qu'il n'y débloque tout ça Vous voyez que vous êtes le plus important. Vous voyez que vous êtes le plus important. Mais vous n'avez pas le plus important de vous soutenir. Vous n'avez pas à n'avoir pas de musique pour vous soutenir. De tout ce qui nous a贈ANT, nous n'avons pas les soutenir. Mais vous voyez, votre information est la rapport de votre precision. Comment cela se réalise ? Pour que vous ayez en train de réaliser ? Comment cela se réalise ? Pour que l'Ugande servire de menshe. Na katya koukouwe yambo kawana. Se lo batu baza kuna. Se lo la société civile. Se lo le source. Oyo eza nakatya bamboka wana. Koma se la se realize. Eza wa ki ndenge nini. Ebanda ki ndenge nini. Pour que lo kouane komera wana. Epi nabase se le fait o tozana n'ango. Obe ebi si bisho ata koutu dire ya n'ote. Tokoye kola. Tokoye bandenge nini. Banguna bazo avance. Deja ba zui. Des positions. Des cités. Oez a na ba frontiere. Ya uganda. Eza na ba frontiere. Ya uganda. Na katya r2c. Donc. Bazo tambu landenge balingi. Bazo salagnon so balingi. E c'est tre dangere. To ebi te binou na elani ni bozo zoma kamboye. Mais c'est tre dangere. To zonga rouchouru pour comprendre ce qui se passe de l'autre coté. Aux alentours des 15h46 minutes de ce dimanche 4 août 2024. Quelques aires après le debi d'ICC l'effet signé par le Rwanda principal soutien du M23 et la RDC sous la médiation de l'Angola. Les rebelles du M23 ont pris le contrôle de la cité frontalière congolo-ougandaise d'Ishasa sans combat. Il faut être clair ici. Parce que si nous voulons avancer, il faut qu'on dise la vérité. Tantique à l'information, n'est-ce pas à l'inverse ? Je ne vais pas vous dire ici qu'il y a eu de Ritz-Kombat qui ont interposé les deux côtés. Et les FARDES ont échoué. Raison pour laquelle les M23 ont pris cette cité. Ça c'est faux. Il n'y a pas eu de combat. Le combat, ils ont l'acquitté. Selon nos sources, selon la société civile, je précise bien, selon nos sources, selon la société civile, il n'y a pas eu de combat lorsque cette cité est tombée. C'était l'Obi, Diana, hier. Quentoukele, si il faudra bien le dire, boyo, kango, que vous puissiez entendre ça très bien. C'était hier, l'Obi. Dimanche 4 août 2024, 15h46 minutes, les M23 ont signé l'arrivée dans la cité d'Ishasa. Une de plus grandes cités tellement stratégiques. Alors, revenons un peu sur le retour pour comprendre que maintenant, Balobi, cessez le fait. Balobi, aucun parti va avancer. Mais nous voyons paisiblement les M23 qui avancent lentement. Balobi, c'est très bien, calmement. Comme je m'envoie, c'est qu'il est bien. Il est bien, il est bien, il est bien, il est bien. Et il est bon, il est bien, il est bon, il est bon, il est bon. où est ce que ça attend que Uganda peut servir aussi de mèche et il prendre un bon Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Handicap. Ne crachez pas sur la mémoire de ces gens. Travaillons pour la nation. Soyons unis. Mettons de côté la divergence politique. Tout ça est la moque. Travaillons pour les pays. FCC, INC, IDPES, Palou, Malou. On est unis. Les partis sont bellés. On a un mariage, on a un mariage, on a un mariage. Mais nous sommes agressés. IDPES n'a rien à bénéficier lorsqu'il est à Ikea. Il a fallu les INC et les bénéficieres lorsqu'on a gagné Ikea. Et nous n'allons pas rester dans les discours. Surtout dans les discours, entrons dans les faits. Dans les combats, tous les gens se sont tombés. Ils se sont tombés. Faisons la guerre contre les Rouen, dames et messieurs. C'est la fin de cette information. Retenez que Mokaïcha se couvait à qui. Dans les territoires de Rouxourou. D'après certaines personnes, l'Ouganda, Eza, Oye, Pisa, qui sont des passages. Et les combats qui sont des barrières. Dans les côtés, les l'Olenges et les Kota qui sont des Bounagans. Les dames et messieurs, c'est la fin de cette information. C'est la fin de nos nouvelles pour aujourd'hui. Nous disons merci pour certains qui nous ont suivis depuis le départ. Partagez cette vidéo. Merci beaucoup, les dames et messieurs. Matho Nomingue, quoi ça qui dit là ? Merci, à santé. On se revoit demain mardi. Je vous souhaite bon début de la semaine. Je suis Youssouf Kibingila. David, journaliste d'investigation. Je reste disponible au plus de sa 43, 9, 93, 46, 71, 93. Bonne journée à vous et à demain pour d'autres actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada